Il doit être accompagné financièrement. Et je suis même pour éliminer la notion de bonne foi. Un lanceur d'alerte peut ne pas être de bonne foi. Mais à partir du moment où il dénonce un scandale pour l'intérêt général, je ne vois pas pourquoi on dirait « Ah ben, tu n'es pas de bonne foi, tu étais en conflit avec ton employeur, on ne va pas regarder ton dossier ». On regarde le dossier, on voit si les faits sont avérés ou pas. Alors, si des personnes qui avaient dénoncé... Vous savez, c'est le procès qu'on a fait à M. Falsiani. A M. Falsiani, on a expliqué « Mais vous vous rendez compte ? Il a été au Liban, essayé de vendre les fichiers, etc. Il a essayé de monnayer financièrement à sa famille. » Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce qu'il y a aussi des manipulations de la banque qui peut intervenir pour expliquer, etc. Vous savez, quand il y a des milliards d'euros dans l'affaire Falsiani, c'est des milliards d'euros, pas des centaines de millions. Des milliards d'euros en jeu. Vous croyez que la banque ne va pas se livrer à la manipulation, à du montage ? Merci. Merci.